Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des habitudes rapides et simples à mettre en place que vous pourrez du coup facilement intégrer dans votre quotidien. J'espère que ces habitudes vous aient droit à vous sentir mieux, moins anxieux, vous aient droit à être plus productif et à vous sentir un petit peu plus heureux au quotidien. Ce sont vraiment des petites habitudes faciles à mettre en place parce que je suis totalement fascinée par l'impact que peut avoir de tout petits changements sur notre vie au quotidien. C'est vraiment l'effet domino dans notre vie, une simple pichenette et tout peut être totalement bouleversé. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucie Organise. Sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude et de minimalisme dans le but de créer une vie plus simple et retrouver la clarté au quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors du coup de nouvelles vidéos sur l'organisation, le minimalisme et le budget. Prendre des bonnes habitudes, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et pour s'aider, je trouve que c'est bien d'avoir un bon outil et c'est pour ça que j'ai mis en place un habit tracker qui va vraiment vous aider à cocher toutes les habitudes que vous avez envie de mettre en place. Donc cet habit tracker, il suffit simplement de le télécharger, il est 100% gratuit, 100% personnalisable et il va vous aider tous les jours à vérifier que vous tenez vos bonnes habitudes. Ça permet vraiment de rester motivé, de voir que l'on fait des progrès avec une habitude et au fur et à mesure en train d'être mise en place et d'avoir envie de continuer à cocher les petites croix. C'est un côté extrêmement satisfaisant. Vous pouvez le télécharger, je vous mets le lien juste ici dans la description. Du coup, j'ai organisé ces habitudes en différentes sections. Une section sur l'organisation et la productivité, une section qui est sur la santé mentale et la santé physique et une autre section qui va être beaucoup plus reliée à l'éducation et tout simplement au fait d'avoir des nouvelles connaissances. Donc la première catégorie, je disais, c'est donc l'organisation. S'organiser et avoir des petites habitudes d'organisation, c'est vraiment ce qui m'a permis de sauver une période de ma vie où au début de ma grossesse, j'ai dû arrêter de faire la garde de mon fils que mon assistante maternelle était malade, maintenir mon activité professionnelle à plein temps en tant qu'auto-entrepreneur et du coup m'occuper de mon petit garçon qui avait à l'époque 2 ans et 3 mois, je crois. Donc c'était vraiment un deux temps plein cumulé et c'était une grosse période. Et donc c'est pour ça que ces micro-habitudes d'organisation m'ont vraiment permis de garder la tête froide, d'éviter le surmenage et un peu le burn-out, qu'il soit maternel ou professionnel. La première petite habitude, c'est vraiment de planifier vos semaines en avance et de se fixer des objectifs à la semaine et de se fixer des objectifs réalistes. Et ça ne sert à rien de planifier jour par jour parce que du coup, on est toujours dans des to-do list à rallonge, on a du mal à voir ce qu'on peut faire. Mais en planifiant semaine par semaine, ça permet de plus facilement découper son temps de travail et d'accomplir autant de choses. Tout simplement parce qu'il y a un mantra, je ne sais pas qui a dit ça, on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en une journée et à sous-estimer ce que l'on peut faire en un mois. C'est pour ça que j'essaie toujours de planifier sur une semaine. La deuxième chose, c'est de faire une liste de choses que vous devez faire chaque jour. Le matin, vous arrivez, vous avez planifié votre semaine, vous savez ce que vous devez faire tous les jours et ça vous permet d'avoir une direction claire et d'éviter de procrastiner. C'est la première raison pour laquelle un être humain se retrouve à procrastiner, à aller sur Instagram, à regarder des vidéos YouTube, même si c'est sur l'organisation, c'est parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire et que du coup, il comble cette incertitude en se rassurant, en allant sur les réseaux sociaux ou en faisant complètement autre chose. La deuxième chose, ça va être d'écrire tous les jours vos objectifs. Vous avez des objectifs qui sont à la semaine, c'est-à-dire par exemple, boucler un dossier. Par contre, tous les jours, ça peut être de boucler la partie financière du dossier, boucler la partie créative du dossier, boucler telle partie. Et du coup, ça va vous permettre de mieux faire vos tâches, mieux planifier vos semaines et vous sentir beaucoup moins surmenu. Deuxième chose que je peux vous recommander dans l'organisation, c'est tous les matins de prévoir vos tenues pour la veille, histoire en fait d'être tranquille le lendemain matin et d'être un petit peu au radar. C'est vraiment quelque chose que je fais extrêmement souvent depuis que je suis maman. Ça me permet en fait le matin de me lever, de prendre mon petit-déjeuner en paix avant le réveil de mon fils, de travailler, de me préparer et de ne pas réfléchir à ce que je dois mettre. C'est des précieuses minutes de gagnée. La troisième chose, c'est d'utiliser un minuteur pour rester concentrée. C'est-à-dire qu'il y a des tâches où j'ai énormément de mal à rester concentrée dessus, notamment le montage. C'est bête parce que je travaille beaucoup sur YouTube, donc je fais encore beaucoup de montage et j'ai du mal à rester concentrée. Donc ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, je me mets un minuteur. Pendant 30 minutes, je ne fais que du montage et ça m'aide à rester concentrée. Et après, je m'octroie 5 minutes de pause. C'est une version en fait de la technique de Pomodoro. J'en parle dans des vidéos YouTube sur l'organisation. Ça me permet aussi de me fixer des limites de temps pour chaque tâche et de ne pas me dire « je reste 6 heures à travailler sur un truc qui en fait ne me demanderait que 4 heures ». Ça permet un petit peu de mieux contrôler mon temps. Et la quatrième chose pour rester organisée, du coup, ça va être de désencombrer régulièrement un espace de votre maison. J'aime beaucoup dire qu'esprit clair dans un espace clair. Donc pour garder un esprit clair, organisé, concis et que ce ne soit pas le brouhaha dans votre tête, eh bien enlevez le brouhaha dans votre maison. Donc désencombrer une petite zone de votre maison chaque jour. Donc ça peut être des actions toutes simples comme ranger dès que quelque chose traîne, d'avoir une chose à chaque place. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Ça peut être aussi la toute petite habitude de ranger votre bureau une fois que vous avez travaillé, tout simplement pour retrouver un bureau rangé le lendemain et pas avoir la tonne de dossiers ouverts. C'est des toutes petites actions qui ne prennent que deux minutes, mais qui auront un impact énorme à la longue. Si vous êtes organisé chez vous, vous serez organisé dans votre travail. Si vous êtes organisé chez vous, vous serez organisé dans votre vie personnelle, avec votre conjoint, avec votre famille, vous aurez moins de charges mentales. On va passer du coup à la catégorie santé et santé mentale. Donc la première chose que je peux vous recommander, c'est déjà de préparer vos repas en avance, des repas sains ou des repas plaisir, peu importe, en avance, tout simplement parce que comme ça, vous avez juste à ouvrir le frigo, mettre au micro-ondes, manger, charge mentale 0, gain de temps x 1000. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande à fond. On passe du coup à la santé mentale, parce qu'on a tendance à beaucoup prioriser la santé physique, mais la santé mentale, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Si on est en bonne santé mentale, je pense qu'on sera en bonne santé physique et que tous les aspects de notre vie vont rayonner. Donc la première chose, c'est vraiment d'éteindre les notifications inutiles sur notre téléphone. Moi, je ne reçois aucune notification inutile pendant que je travaille. Toutes les notifications seront présentées à midi, pas avant, parce que là, je filme, il est de midi 8. Elles ne sont pas arrivées, parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc forcément, je ne vois pas mes notifications, mais ça m'évite d'être dérangée et du coup, d'avoir une fatigue d'esprit à passer d'une notification à mon travail. Une notification à mon travail. Deuxième chose, c'est de prendre des courtes siestes réparatrices et de s'autoriser des siestes. Pas besoin d'être allongé dans le lit, dans le noir et tout, mais des toutes petites siestes où on s'assouplit sur un fauteuil, sur un bureau, dans votre canapé, si vous êtes chez vous, si vous avez la chance de travailler chez vous, la possibilité de travailler chez vous, ça fait un bien fou. Si vous vous sentez fatigué, faites une petite sieste réparatrice. Ensuite, l'autre astuce, ça va être de prendre 3-4 minutes pour méditer par jour. Méditer, c'est vraiment un game changer pour moi. Moi qui suis de nature anxieuse, stressée, angoissée, le fait de méditer, ça me permet vraiment de poser mes émotions, de poser mes pensées, d'être beaucoup plus posée tout simplement. Et ça permet vraiment de se détacher de la négativité et d'apprendre à analyser un petit peu plus ses pensées et à s'accrocher à des choses qui ont vraiment de l'importance. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux. Donc méditer, ce n'est pas naturel pour moi. Vous ne me verrez jamais m'asseoir pendant une demi-heure et méditer. Par contre, des fois, tout simplement, je me pose et je ne fais absolument rien. Je ferme les yeux et juste je respire. Je regarde mes pensées partir et ça fait énormément de bien. Ça peut être de méditer en écoutant un podcast. Moi, j'ai du mal parce que des fois, je trouve que c'est un petit peu trop long. Ça peut être de me perdre de la respiration consciente. Donc, c'est plein de petits exercices que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Instagram, où vous allez tout simplement soit respirer en carré. Ça permet en fait de reprendre un rythme, de calmer ses pensées, de calmer son flux de parole, de se reconcentrer. Il y a plein d'exercices différents. Vous trouverez celui qui vous aide le mieux. Ça va vous aider aussi à gérer votre stress. Vous pouvez aussi méditer en mangeant, tout simplement pratiquer la pleine conscience. Vous ne regardez pas votre téléphone pendant que vous mangez. Vous mangez tout simplement. C'est la seule chose que vous faites manger. Vous ne faites qu'une seule action, c'est manger. Donc, c'est soit tout seul, soit avec quelqu'un. Mais en pleine conscience, pour moi, c'est plus tout seul. Mais l'idée, c'est vraiment d'être soit dans le partage, soit dans le moment, mais pas d'être sur le téléphone. Et ça, ça fait un bien fou. Manger consciemment, c'est aussi commencer par regarder ce qu'il y a dans son assiette, analyser ce qu'il y a dans son assiette. C'est vraiment des toutes petites choses, mais qui auront vraiment un impact à la fin. La quatrième habitude, ça va vraiment être de limiter votre temps sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, pour ça, vous déconnectez des écrans le soir avant de vous coucher et vous mettez des limitateurs d'apps. Personnellement, je n'ai pas plus de 15 minutes sur Instagram quand ce n'est pas pour le travail. Autre habitude qui aura énormément d'impact, c'est tout simplement d'écrire un journal et d'exprimer vos pensées dans le journal. Alors, je ne vous demande pas de faire un truc comme quand on avait 15 ans et qu'on avait des journaux intimes. Moi, c'est vraiment des notes que je fais. Aujourd'hui, j'ai pensé à ça, ça, ça. Aujourd'hui, ça, 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 ça m'a stressée. Et des fois, quand je le vois écrit sur papier, je me dis, mais d'une, cette idée, elle est pourrie. De deux, tu as stressée pour quelque chose d'inutile. Et trois, cette idée, heureusement que tu l'as notée pour ne pas l'oublier. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui aide vraiment sur plein de plans moraux, professionnels, personnels et à relativiser. J'ai des habitudes éducatives qui me permettent en fait de constamment me former. Moi, ça fait peut-être maintenant 7 ans que je ne vais plus à l'école. 7 ou 8 ans que je ne vais plus à l'école. Et je trouve que c'est triste parce que le jour où on n'apprend pas, on commence un petit peu à diminuer. Donc, c'est extrêmement important pour moi de continuer à me former. Donc, n'aimant pas forcément étudier, aller en cours et autres, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Eh bien, dans ce cas-là, j'aime beaucoup écouter des podcasts, j'aime beaucoup écouter des vidéos YouTube éducatives pour apprendre des choses sur un sujet qui m'intéresse. Donc, ça peut être tout simplement, écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube, lire un livre inspirant pendant quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant une demi-heure. Au moins, si vous faites quelques minutes, ça aura déjà énormément d'impact parce que 3 minutes pendant 10 jours, ça fait déjà 30 minutes de lecture. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Pour quelqu'un qui ne lit jamais, vous aurez lu 30 minutes. Franchement, c'est bien, non ? Ces petites habitudes, vous ne pouvez pas tout faire et le but, ce n'est pas de tout faire, mais simplement d'en prendre quelques-unes et de les mettre en plus dans votre routine. Et justement, dans cette vidéo, je vous donne toutes mes astuces pour vous créer une routine qui va vraiment transformer votre vie. La vidéo est juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada